Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir la deuxième vidéo consacrée aux grandes personnalités de la littérature anglo-saxonne. Nous avions vu Hemingway, Laurence d'Arabie. Nous passons maintenant à l'auteur de L'île au trésor, Stevenson. Alors sur Stevenson, voici le plan des généralités, son œuvre, ses liens avec les États-Unis, les îles de Tuamontou et le détail de sa mort. Les généralités tout d'abord. Robert Louis Stevenson, mort en 1894. Né à Edimbourg, son père était un inventeur de phares, famille respectée, piétée forte. Jeunesse enfermée dans sa chambre, souvent malade, pas de chance, mais c'est ce qui a forgé l'écrivain. Très impressionnable, se faisait raconter des œuvres extraordinaires. L'université se tient à l'écart. N'allez pas en cours, mais attendez que le cours finisse dans les tavernes. Un joli galopin. Voilà, mais avait du génie plein la tête. Quand il était malade, il sortait sur les chemins en achetant ses chemises où il pouvait. Ah oui, tiens, original. Il ne restait pas à l'intérieur pour se soigner, mais il sortait. J'ai en moi six dixièmes d'artiste et quatre dixièmes de chercheurs d'aventure. Un artiste et un aventurier. Voilà. C'est pour ça qu'il allait sur les chemins. George, non, Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Un visage presque inquisiteur. Il cherche quelque chose. Voilà. Il cherche l'inspiration, peut-être. Oeuvre. L'étrange cas du docteur Hyde, basé sur le cas réel d'un gouverneur de New York, travesti, qui fut licencié pour ses activités nocturnes. Et bien, il soutient la thèse que l'homme a un côté mauvais et n'est jamais blanc. Côté mauvais. Deuxième ouvrage. L'île au trésor. C'est dans les Highlands que Stevenson l'écrit. En un mois, il travaillait le soir. L'île au trésor. On peut ajouter, les héros sont des formants sympathiques. Chez Robert Louis Stevenson. C'est des formants sympathiques. Les gens qui, au début du roman, sont antipathiques, deviennent sympathiques à la fin. C'est bien, c'est positif. L'île au trésor. L'étrange cas du docteur Hyde. Ne pas confondre le livre de Stevenson avec le film du comique américain Jerry Lewis en 1963. 1900. Voilà l'inénarrable visage de Jerry Lewis. Dr. Jerry et Mr. Love. Tous ceux qui ne connaissent pas le film, je les invite à le voir. Parce que c'est vraiment des comiques. USA. Il a une amitié, Stevenson, une grande amitié avec Henry James. James. Écrivain américain en Californie. Il a une grande amitié. Donc, à la Pléiade, Henry James. Des ouvrages d'Henry James. Il y a beaucoup de choses à lire. Il a eu un grand succès aux USA, mais pas en Écosse, où la société victorienne domine. Succès aux USA. Eh bien. Nul ne les prophète en son pays. Tu vois, Moutou. En Amérique, un journal de paix pourrait écrire des articles sur un voyage dans les mers du Sud. Dans les Turmes ou tout. Heureusement qu'il y a les Américains. Il achète une propriété. Quand il revient à Sydney, il tombe malade en Australie. On lui prescrit de retrouver le climat chaud de l'Océanie. Il embarque sur un rafiot et s'installe définitivement sur une île. Samoa. Ben, il va faire plus tard comme Jacques Brel et Paul Gauguin. Le peintre et le chanteur. Robert Louis Stevenson. A Samoa, il a créé un jardin devant sa maison, au pied d'une montagne, avec tout autour l'océan. Samoa. La maison de Stevenson. Les lieux ne vivent une fois de plus que par les grands hommes qui les ont fréquentés. Robert Louis Stevenson en est un, comme Paul Gauguin, comme Jacques Brel, comme d'autres encore. Donc, tu vois Moutou. Détail de la mort. A 18h, il fait la mayonnaise, il fait de la malle à la tête. Il se prend la tête en disant, oh que j'ai mal. A 20h du soir, donc, à 8h du soir, ben il était mort. C'était rapide. Deux heures. On l'a enterré au sommet de l'île. Deux heures, on a ouvert un passage pour y accéder. Oui, parce que la visitation devait être costaud. Et voilà sa tombe. De Robert Louis Stevenson. L'île au trésor. L'étrange cas du docteur Hyde, notamment. Et ce faisant, nous arrivons aux portes de Doris Lessling. Alors, c'est le conteur, le faiseur de rêve, le faiseur de mythes qui est notre phénix. Ceux que nous sommes meilleurs de nous-mêmes, au plus fort de notre créativité. Le faiseur de rêve. Le conteur, Doris Lessling. Doris Lessling, voilà le plan. C'est une écrivaine, c'est un Nobel, 2007. Discours. Elle a fait un discours. Bon. Livre, lecture. Des questions à l'écrivaine. À l'écrivain. Et le conteur, faisant le rêve, puisque c'est un thème de Doris Lessling. Et dernière pensée. Voyons voir ça. Nobel, 2007. C'est il n'y a pas longtemps. Elle est morte en 2013, c'est il n'y a pas longtemps. Diversifiée. Anti-Apartheid. Bon. Elle a fait des documentaires, de la science-fiction. Elle a écrit le récit de son enfance en Afrique du Sud. Oui. Et puis elle manipule le thème. Elle est obsédée par le déracinement. Il n'y a pas qu'elle dans la littérature. Discours. Je suis sûr que chacun d'entre vous, ici, en prononçant son discours de réception, doit reconnaître ce moment où les visages que vous regardez deviennent inexpressifs. C'est-à-dire qu'on ne vous écoute pas. On ne vous écoute plus. Elle était franche. Les livres et la lecture. Beaucoup de nos élèves n'ont jamais rien lu, et la bibliothèque ne fonctionne qu'en moitié. Mauvais. L'écriture des écrivains ne sortent pas de maisons vides de livres. Oui, bien sûr. Il est impossible d'évaluer ce grand gâchis de talent, sans doute qu'on le fabrique de nos jours. Peut-être. Peut-être. Ce n'est pas sûr. La lecture en considération. Question à l'écrivain. Les mauvaises questions. On demande souvent aux auteurs, comment écrivez-vous ? Une machine à écrire électrique, à la main ? La bonne question. Disposez-vous d'un espace, de cet espace libre qui devrait vous entourer quand vous écrivez. Avez-vous toujours votre espace ? Le seul lieu qui vous soit personnel est nécessaire, où vos voix intérieures peuvent vous parler, où vous pouvez rêver. Donc, avoir un espace, évidemment. Libre. Personnel. Pour parler avec ses voix intérieures. Les souvenirs qu'on allume. Mon esprit est plein de somptueux souvenirs d'Afrique, que je peux ranimer et contempler à loisir. Oui. Les souvenirs, évidemment. Le compteur sera toujours là, car ce sont nos imaginaires qui nous modèlent. Oui. Nous font vivre, nous créent. Le compteur sera toujours là. Ce qu'elle appelle le compteur, c'est-à-dire son imagination, qui modèle, avec ses souvenirs. Le faisant de rêve qui est notre phénique, nous sommes le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire la créativité. C'est la phrase que j'ai retirée. C'est la phrase que j'ai retirée en exergue. Le compteur faisant de rêve, c'est l'imagination, finalement, et avec les souvenirs. Voici parmi les nombreux ouvrages de Doris Lessling, « Le carnet d'or », « Les enfants de la violence », c'est triste, ça, sûrement. « La marche dans l'ombre », etc. « Fille impertinente », enfin, il y a de quoi lire. Le prix Nobel de littérature, Doris Lessling, « Le temps mort », oui, pourquoi pas. Dernière pensée, nous qui étouffons sous la matière, nous qui sommes gavés de nourriture et avec plein de vêtements et qui étouffons sous le superflu, nous sommes blasés. Oui, très juste. Gavés de nourriture, plein de vêtements et étouffons sous le superflu, nous sommes blasés. Oui, ça c'est certain. Doris Lessling, prix Nobel de littérature. Ça c'est un chaloc. Eh bien, après avoir vu Robert Louis Stevenson et Doris Lessling, nous allons passer dans la vidéo numéro 3 à John Dyke et la suite. Voilà. « L'île au trésor », c'est un livre magnifique. Et le cas du docteur Jekyll, avec le film de David, le très grand film, c'est vraiment très bien. Et les livres de Doris Lessling, je n'ai pas lu, mais ça mériterait d'être lu aussi. Bien, au revoir à toutes et à tous. Et faites marcher, au sens de Doris Lessling, votre conteur d'histoire, votre imaginaire, y compris celui de votre enfance. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada